Donc, on va traiter l'exercice de 3. L'exercice de 3, je vais essayer de l'afficher ici. Donc, le voilà, l'exercice de 3. Donc, il s'agit de 3 charges ponctuelles, Q1, Q2, Q3, positives et égales à Q. Donc, les 3 charges sont zébuées suivant le schéma derrière, les points A0-A, B0-A et C0-A. On vous demande de calculer le potentiel électrique par Q1 et Q2 au point C, chose qu'on avait déjà faite la fois passée. Mais Maalèche, on va la refaire. Par contre, on n'a pas traité les autres questions. Donc, aujourd'hui, on va essayer de parler de l'énergie potentielle électrique, de l'énergie interne d'un système de charge et le calcul de l'énergie cinétique d'un système. Donc, on commence. Bon, je vais quand même représenter le système de charge qu'on va étudier. Donc, on a une première charge ici. On a une deuxième charge ici. On a une troisième charge ici. Les points sont notés B, A et C. Les distances sont les mêmes entre le point O et les trois charges. Donc, on a une distance A entre les différentes charges. Aussi, les charges, on nous dit que les charges sont positives. Donc, ça, c'est une charge positive. On a une charge positive. On a une charge positive. On nous dit aussi que les charges sont égales. Donc, Q, Q et Q. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande ? Pour la première question, on nous demande de calculer le potentiel électrique créé par les charges Q1 et Q2 au point C. Donc, le potentiel créé sur le point C. Qui peut nous rappeler comment calculer le potentiel sur le point C ? Ça, c'est le potentiel, le potentiel sur le point C. Ça, c'est le potentiel qui est par une charge. Là, on veut calculer trois charges. K fois QB sur BC plus K fois QC sur AC. Bon, je vous rappelle une chose. Lorsqu'on a un système de plusieurs charges, bien sûr, on a le principe de la superposition. Et on va l'utiliser pour calculer le potentiel. Mais, le point C, la charge, le point C, on ne va pas la prendre en considération. Une charge ne peut pas créer un potentiel sur elle-même. Donc, on va calculer le potentiel créé par les deux autres charges. Donc, le potentiel créé par Fc, si le potentiel créé Fc par la charge A plus le potentiel créé Fc par la charge B. C'est le principe de la superposition. Maintenant, on va appliquer les expressions d'une rare forme. Que vaut le potentiel créé par la charge C ? K fois QA sur A. Sur la distance. La distance AC. Et le potentiel créé par BC, c'est la même chose. C'est K fois QB sur BC. Exactement. Sauf que les charges, le problème qu'il y a QA et QB sont égales. Donc, on va les remplacer plus tard par Q. Il y a la même charge qui fait le problème. Maintenant, qui m'appelle votre camarade. Le AC, on va le calculer. Déjà, on remarque que AC est égal à BC. Donc, ça a une symétrie parfaite. Donc, les deux distances sont égales. Et on va la calculer en utilisant Péthagore. Donc, on va donner AC au carré qui vaut quoi ? Qui vaut B au carré, c'est-à-dire A carré, plus OC carré, A carré. Donc, ça va donner deux A carré. Et on va faire l'application numérique. Un calcul, c'est très simple quand même. Donc, le KQA sur AC plus KQB sur AC, ça va donner directement deux KQ sur AC. Du moment où les charges sont les mêmes et les distances aussi. Et là, on peut faire le calcul. Donc, ça va donner quoi ? Deux. Le K, c'est 9, 10 puissance 9. La charge est donnée 10 moins, je ne sais plus quoi, moins 9 coulons. Donc, deux KQ divisé par AC. Le AC, c'est racine de deux fois A. Et le A, il vaut 10 centimètres. En mètre, ça fait 0,1. Est-ce que vous pouvez faire le calcul ? 127,26. Bien. 127,26. 127,26. Et l'unité ? Volt. Volt, monsieur. Bien sûr que c'est Volt. Donc, ça, c'est le potentiel qui arrive. Le point, c'est. Mais je pense qu'on a déjà fait ça. En fait, monsieur. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande de faire ? Maintenant, on va passer à la deuxième question. La deuxième question, on vous demande de déterminer l'énergie potentielle EP3 de la charge Q3. Donc, on vous demande de déterminer l'énergie. L'énergie potentielle. L'énergie potentielle d'une charge, ce n'est rien d'autre que l'énergie potentielle d'une charge. Que le produit de la charge Q3 fois le potentiel qui arrive, le point où il n'aura qu'une Q3. Q3 est JFC. Donc, c'est ça l'énergie potentielle. L'énergie potentielle d'une charge. c'est le produit Q fois V là je pense que c'est pareil simplement, l'énergie potentielle elle vaut quoi ? 3 c'est 10 moins 10 et le potentiel 127,26 127,26 et ça sera un simple calcul numérique, donc ça va donner 1,27 10 puissance moins 8 et l'unité Joule bien sûr, c'est une énergie donc une première expression les exercices c'est l'expression de l'énergie potentielle d'une charge l'énergie potentielle d'une charge Monsieur FQ3 10 puissance moins 9 pardon 10 moins 9 10 moins 10 oui, vous avez raison c'est 10 moins 9 ok, donc ça va donner 10 moins 7 10 moins 7 donc déjà une première expression c'est l'énergie potentielle qu'est-ce qu'on nous demande par la suite ? on nous demande de calculer l'énergie interne du système formé par les trois charges donc là c'est l'énergie interne pardon l'énergie interne la taquette dâchilière l'énergie interne du système c'est l'énergie interne c'est l'énergie interne c'est des choses la taquette dâchilière Merci. Bon, j'ai l'impression que le travail, monsieur. Non, ce n'est pas le travail. L'énergie interne d'un système de charge est donnée par cette expression 1,5, sommation de K, QI, QJ sur la distance R entre I et J. Sommation sur I et J. C'est l'expression de l'énergie interne. Ça, c'est l'expression condensée. Bon, nous, on ne va pas utiliser cette expression pour faire le calcul. Nous, commentons-nous l'énergie interne ? J'explique. L'énergie interne, c'est la somme de l'énergie potentielle. Donc, c'est la somme de l'énergie potentielle de chaque charge. Sauf qu'on doit diviser par 1,5. Donc, nous, on va comprendre comment on s'envoie. Nous, commentons-nous l'énergie interne ? C et B, c'est-à-dire ? Ça, c'est entre C et B. parce que l'énergie potentielle c'est la charge A c'est la charge A il faut le potentiel créé par A même si le potentiel créé par A c'est le potentiel créé par la charge B divisé par la distance plus le K QC divisé par AC ça c'est le potentiel c'est le principe de superposition maintenant si on distribue la charge où est-ce qu'il y a l'énergie potentielle qu'il y a K QA QB sur la distance AB plus K QA QC sur la distance AC et ça ressemble au chané c'est QI QG QA QB divisé par la distance entre A et B mais c'est une sommation donc c'est juste l'énergie interne ou l'énergie potentielle qui est-ce qu'il y a l'énergie potentielle c'est-ce qu'il y a l'énergie potentielle c'est-ce qu'il y a l'énergie potentielle plus c'est-ce qu'il y a l'énergie potentielle c'est-ce qu'il y a l'énergie potentielle monsieur il y a l'énergie potentielle C'est le même terme qui va apparaître deux fois. C'est pour ça qu'on va diviser par un demi, pour ne pas avoir ces termes répétés. Mais je suis en train d'expliquer, il n'y a pas de problème. C'est ce que vous allez faire dans le corps. C'est ce qu'on va dire dans le corps. Donc on va le comprendre maintenant, il vaut mieux. Mais maintenant, est-ce que vous avez compris ou ce qu'on a dit ? Oui, monsieur. Comment tu fais-tu ? Tu fais-tu l'énergie potentielle pour l'énergie ? Tu fais l'énergie potentielle pour l'énergie ? Comment tu fais-tu l'énergie potentielle pour l'énergie ? Maintenant, monsieur, on fait... Plus, on fait l'énergie簡ige que l'énergie augmentera. Trans Abu,atel et cetera. Donc, quand on dit le domainement, quand on voit la potentiel on aura le même terme deux fois c'est une division par deux d'où l'expression condensée est-ce que vous pouvez faire un peu l'expression maintenant lorsqu'on va faire l'application, l'application est plus simple on va choisir une charge, par exemple la charge A on va calculer l'énergie potentielle de la charge A c'est K, QA, QB sur la distance d'Albi plus K, QA, QC sur la distance d'Alc donc où est-ce que je te mets à l'adresse ? le potentiel de la A C'est l'énergie potentielle de la charge C. Je vais enlever le C. C'est l'énergie potentielle. Donc, ça, c'est quoi ? C'est l'énergie interne. Je vais prendre un exemple. Je vais prendre un exemple et vous allez comprendre rapidement. Supposons qu'on a un système de trois charges, de quatre charges. Supposons qu'on a un système. A, B, C, D. Qu'est-ce qu'on a un système de l'énergie interne de ce système ? Qui peut, s'il y a quelqu'un qui a compris, qu'il essaie de me dicter ce qu'il faut faire ? C'est l'énergie interne de quatre charges. On calcule l'énergie potentielle de chaque charge ? On calcule l'énergie potentielle de chaque charge ? Non, non, mais il vaut mieux ne pas faire ça. Tout à l'heure, j'étais en train d'expliquer l'expression générale. Maintenant, comment l'appliquer, l'expression générale, sans passer par le 1,5 ? On procède par élimination. Donc, je commence par l'énergie potentielle de l'A. On prend le B, C ou D. On prend l'A, on prend l'A. On prend l'énergie de l'A. On prend le C ou D et on prend l'A. Et ainsi de suite. C'est-à-dire, quand on commence par l'A, c'est KQA, QB sur AB, plus KQA, QD sur AB, plus KQA, QC sur AC. Est-ce que l'énergie potentielle de l'A ? L'A. Est-ce que l'A, c'est-ce 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 que l'A. Oui. Donc, tout ça, c'est quoi ? En utilisant la méthode, on élimine à chaque fois la charge qu'on a calculée l'énergie potentielle, si on l'élimine à chaque fois, donc on va tomber directement sur l'expression finale, son divisé par le A2. Est-ce que c'est clair qu'il faut l'énergie ? Oui, monsieur. Je l'espère. Maintenant, on nous demande de faire le calcul, c'est-à-dire de faire le calcul numérique. Donc, calcul énergie interne pour mettre par ces trois charges. Donc, là, on va faire l'application numérique. Mais si on veut faire l'application numérique, bon, je vais effacer tout ça. Mais si on veut faire maintenant l'application numérique, il va falloir, premièrement, remarquer que le QA, le QBC, on a les mêmes charges. Mais on va devoir calculer les distances. Est-ce qu'on a les mêmes distances, AB, BC, et AB, BC, et AC ? On va voir le schéma. Le AB, le AB, il vaut combien ? Deux heures. Donc, ça, c'est deux heures. Le BC. Le BC ou le AC. C'est-à-dire que l'énergie interne, on a déjà misé. Ça, c'est ça. Donc, racine de deux fois. Racine de deux fois. Maintenant, on peut calculer l'énergie interne. Donc, l'énergie interne sera égale à quoi ? Premièrement, KQAQB, KQAQC, KQCQB, c'est la même quantité. C'est KQ². Puisque le QA et le QB sont égaux. Donc, ça sera KQ². Je montre un facteur de préférence. Donc, on va faire l'application numérique. KQC9, 10 puissance 9. La charge, c'est 10 moins 9 au carré. Et multiplier fois quoi ? Multiplier fois 1. Fois 1 divisé par 2A. L'A, c'est 0,1, c'est ça ? Oui, monsieur. Plus 2 sur racine de 2 fois 0,1. Bon, on va mettre du mârtum. 1 sur racine de 2A plus 1 sur racine de 2A. C'est 2 sur racine de 2A. Est-ce que vous voulez, Adi ? Pourquoi moi, monsieur ? Il n'y a pas moi, il n'y a plus, c'est un plus, c'est un plus. Il n'y a pas moi. Monsieur, vous dites Q² parce que vous gardez la même chose sur nous ? Exactement. QA et QC sont égaux, QA, QB et QC sont égaux, sont égaux. 1,7 fois 10 puissance moins 7. 1,7, 10 puissance moins 7, oui, monsieur. 1,7 fois 10 puissance moins 7. 1,7, 10 puissance moins 7. Donc, ça va faire 1,7, 62 il me semble, 10 moins 7 joules, bien sûr. Est-ce que vous avez compris comment on calcule l'énergie interne d'un système de charge ? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ça. Maintenant, on passe à la quatrième question. On abandonne la charge Q3 sans vitesse initiale. Donc, on l'abondance en vitesse initiale. Calculez l'énergie cinétique EC3 à l'infini, avec laquelle elle arrive à l'infini. Donc, on a là, on a l'houssou, on a l'houssou, on a l'houssou, l'énergie cinétique de la charge 3 à l'infini. Bon. Si on ne fait pas le problème, on va faire le calcul. Le calcul n'est pas compliqué. Au contraire, le calcul n'est pas nécessaire. Le calcul n'est pas nécessaire. Le champ électrique. La fois passé, dans ce exercice, on avait, rappelez-vous, nous avons une question, nous avons le champ électrique. Bon. Mais sans le calcul. Le calcul n'est pas nécessaire. Nous avons le champ électrique sur le point C. Ça sera égal à quoi? Le champ fait C. Qui va se faire? K fois Q sur R au carré. Ça, on a l'houssou. Comment on va l'houssou? Qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'il dit qu'il sortait. Tu as l'houssou. Les deux, monsieur, il dit, surtout. Le mouhassé là, t'ra rond X. Hâ, d'ailleurs. Rappelez-vous qu'il y a une symétrie. Donc le mouhassé là, oh j'ai t'rauk. donc le champ total le champ total sur x le champ total est-ce qu'on fait même le champ total parce que nous avons le champ 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 c'est à l'axe 10x parce qu'on a une symétrie parfaite on a la même charge la même distance etc donc on va t'envoyer la max 10x maintenant si le champ total est-ce qu'on a l'axe la force électrique la force électrostatique comment est-ce qu'on a l'axe qui fait la force électrique c'est Q fois E en fonction du champ Q fois E maintenant aide la charge puisqu'elle est plongée dans une région où règne un champ électrique E donc elle va subir une force F lorsqu'elle va subir une force F elle va se déplacer elle va se déplacer elle va se mettre en mouvement dans quel sens sens du vecteur F dans le sens du vecteur E parce que c'est une charge positive donc elle va se déplacer la charge Elle va se déplacer loin des deux charges, ou loin de la région où règne le champ électrique. Maintenant, la question c'est quoi ? C'est comment calculer l'énergie cinétique ? Est-ce que vous avez compris le problème ? Non, monsieur. Ça. N'importe quel autre système. Un système, j'applique une force à un système. Où est-ce que vous avez compris ? Déplacé. Déplacé. Mais elle est fixée. Il y a une force qui va tenter de déplacer la charge, mais elle est fixée. Je te dis parce qu'elle est fixée, elle est fixée. Par contre, si je libère la charge, elle va pouvoir se mettre en mouvement. Donc, on va faire un point. Puisqu'elle était initialement fixée, la vitesse, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'elle est fixée ? C'est-à-dire qu'elle est fixée ? Maintenant, comment on peut calculer l'énergie cinétique d'une charge à l'infini ? Pas forcément à l'infini, mais le problème c'est que nous demandons à l'infini. On va utiliser tout simplement ce que nous avons en premier semestre. On va utiliser la variation, le théorème de la variation. On va calculer, on va appliquer le théorème de la variation de l'énergie cinétique. Je vais utiliser le théorème de la variation de l'énergie cinétique. La variation de l'énergie cinétique entre deux points, elle est égale à moins la variation de l'énergie potentielle entre ces deux points. Bien sûr, lorsque le système est isolé. C'est un système isolé. C'est-à-dire, les deux points, c'est quoi ? La charge quant au point C. Ou la charge quant au point C ? L'infini. Donc, l'énergie cinétique finale, l'infini. L'énergie cinétique initiale, le point C, elle est égale à moins l'énergie potentielle finale, l'infini, moins l'énergie potentielle, c'est-à-dire, mais l'énergie potentielle t'as la charge 3. Donc, l'énergie potentielle 3. Maintenant, logiquement, sans faire de calcul, que vaut l'énergie potentielle d'une charge fl'infini. Je pense que j'ai un temps, c'est-à-dire. L'énergie potentielle électrique fl'infini, elle sera égale à combien ? Zero. C'est 0. L'énergie potentielle, c'est la charge fois le potentiel. Le potentiel, c'est ça. Imaginez qu'on a pris le potentiel à l'infini. Quel serait le potentiel créé par B à l'infini? À l'infini, c'est la distance ou l'infini? C'est B, c'est tout l'infini. Elle tombe à 0. Il tombe à 0. Même sans faire de calcul, loin des charges, très loin des charges, à l'infini, le potentiel s'annule toujours. Le potentiel électrique est toujours égal à 0 à l'infini. Maintenant, que vaut l'énergie cinétique de la charge fois le point C? 0. 0. C'est sans vitesse initiale. Donc, que vaut l'énergie cinétique fois l'infini? L'énergie potentielle, on pense. Il y a l'énergie potentielle. Le point C. L'énergie potentielle, le point C, c'est 1.27, 10.7. 1.27. 10.7. L'énergie cinétique d'une charge à l'infini. Est-ce que c'est clair où je l'ai dit? Oui. Donc, nous allons rapidement, nous allons faire l'exercice. On va faire un autre exercice. Je pense qu'on va faire à peu près les mêmes questions. On va faire un autre exercice. Bon. Mais chose a été déjà faite, c'est la séance passée. Maintenant, comment on calcule l'énergie potentielle d'une charge? Ardo, le potentiel fera la charge. Ça, le potentiel fera la charge. Bon, mais j'ai oublié une chose peut-être. On peut ne pas calculer le potentiel. On n'est pas obligé de calculer le potentiel. On peut calculer le potentiel. C'est tout. Donc, on n'est pas obligé de calculer le potentiel. On peut utiliser directement l'expression et remplacer le potentiel par son expression. Maintenant, c'est l'énergie potentielle d'une charge. Maintenant, nous allons apprendre l'énergie interne d'un système de charge. Quelle va faire l'énergie interne d'un système de charge? Il y a l'ensemble de l'énergie potentielle. Donc, vous voyez la définition. Donc, là, c'est les énergies potentielles. Je dois diviser par un demi. Sinon, on peut utiliser, on procède par élimination à chaque fois. Donc, on prend une charge, on calcule son énergie potentielle, on élimine la charge, la deuxième charge, la troisième, la quatrième, etc. Et la dernière chose, c'est le calcul de l'énergie cinétique à l'infini. Le calcul de l'énergie cinétique à l'infini se fait généralement en utilisant l'expression HAD. Il y a l'expression de la variation ou le théorème de la variation de l'énergie cinétique. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Bon, si vous n'avez pas de questions, je vous propose maintenant de faire l'exercice HAD, l'exercice 5. On va revenir plus tard, on va revenir plus tard sur l'exercice 4 et peut-être même sur le 2. Donc, on va essayer de faire comme les exercices. Donc, peut-être, on va revenir sur le 2 et le 4. Ou sinon, le 2, vous pouvez le faire, vous pouvez le téléter. On va le lire ensemble. On a un système de trois charges. On vous demande de calculer et représenter qualitativement le champ électrique créé par les charges QB et QC au point A. Donc, on vous demande déjà de calculer le champ électrique. Mais le champ électrique, il me semble que la fois passée, rappelez-moi, s'il vous plaît, flottez en présentiel. On l'a vétératé. Oui, monsieur. La première question, c'est simple. On déduit la force exercée sur la charge QA. Quelle est-ce que vous avez la force? Q fois E. Q fois E, c'est ça. On va calculer le potentiel créé par les deux charges QB et QC au point A. Le potentiel créé par les deux charges. On va calculer, on déduire l'énergie potentielle de QA. Quelle est-ce que vous avez la force de l'énergie potentielle de QA? Q fois V. Q fois V, c'est exactement ça. On va calculer l'énergie interne du système des trois charges. L'ensemble. Donc, on procède par élimination ou l'ensemble des énergies potentielles divisé par deux. Les deux dernières questions, je pense, c'est calculer le travail de la force électrostatique lorsqu'on déplace la charge QA au point A, du point A au point D. Lorsqu'on va la déplacer, on veut calculer le travail électrostatique. Et la dernière question, déterminer le champ extérieur qu'il faudrait appliquer pour maintenir la charge QA en équilibre au point D. Mais les quatre premières questions, essayez de les faire vous-même. On va même faire l'exercice de 4, on va essayer de le faire peut-être en présentiel, donc après-demain. Mais maintenant, on va essayer de faire l'exercice 5. Dans l'exercice 5, on a deux charges, plus Q. Donc, les deux charges ont la même charge, donc sont fixées au point B et C, deux coordonnées respectives B et C. Une charge moins Q, maintenant on a une charge négative. Et fixées au point A, le point A. Donc, on a deux charges positives et une charge négative. La première question, c'est calculer le potentiel électrique total créé par ces trois charges au point A. Distance de X par rapport à l'origine O, en fonction de K, Q et X. A et X. On déduit le vecteur champ électrique total. On va essayer de terminer l'exercice, mais pour l'instant, je vais vous demander d'essayer de faire la première question. Déjà, calculez le potentiel électrique total créé par le système de ces trois charges. Allez, s'il vous plaît, je vous laisse calculer. C'est le fait. Bon, je vais mettre l'enregistrement. Je veux calculer le potentiel flu.m. Le potentiel flu.m. Monsieur. Oui. L'enregistrement. Je l'ai relancé. L'enregistrement. Donc, le potentiel flu.m. C'est quoi? C'est le potentiel flu.m. Le potentiel créé par la charge A flu.m. Plus le potentiel créé par la charge B, plus le potentiel créé par la charge C. Comme expression, comme vient de le mentionner votre camarade, le potentiel, c'est KQA divisé par la distance plus KQB divisé par la distance plus KQC divisé par la distance plus KQC divisé par la distance plus C. Donc, déjà, nous avons les trois expressions. Mais, bien sûr, il ne faut pas laisser les choses comme ça. Il faut remplacer. Remplacer quoi par quoi? Premièrement, il faut remplacer les charges. QA, QA, elle vaut moins Q. Donc, elle a une charge négative. QB et QC sont égaux. QB et QC. On donne la même charge. Q. Deuxième des choses, les distances. AM, c'est quoi la distance? C'est 3A plus X. 3A plus X. Que vaut la distance entre B à l'âme ? C'est la distance entre B à l'âme. C'est 3A, monsieur. C'est 3A, oui. On a la racine de A sur 2 au carré plus X au carré. B égale C à l'âme. Elle vaut quoi? Elle vaut C, A sur 2 carré. Plus X au carré plus X au carré plus X au carré. Donc, c'est A sur 2 au carré plus X au carré. Donc, une fois qu'elle vaut la distance, je peux remplacer. Mais n'oubliez pas, pour un potentiel, on remplace par la valeur algébrique de la charge. C'est-à-dire, c'est moins Q sur la distance M. C'est-à-dire, 3A plus X. Plus, la même chose, la même charge, etc. Donc, ça sera 2KQ. Sur la même distance. La distance qui est A sur 2 carré plus X carré racine. Et donc, ça, c'est quoi? Le potentiel. C'est le potentiel. C'est exactement la même chose que nous avons dit. Sauf que nous avons une inconnue. Nous avons une variable. La variable, c'est X. Le point 1, je m'en connais pour tout. Donc, on a le potentiel en fonction de X. Donc, on a le cas où on a le potentiel lorsque X est égal à 0. On peut le calculer. On a le cas où on a le potentiel lorsque X est égal à moins 1 ou la plus 1 ou la plus 100 ou la plus 100. Donc, ça, c'est un potentiel en fonction de quoi? En fonction de X. Est-ce que le calcul est clair? Oui, monsieur. Maintenant, la deuxième question. On vous demande quoi? On vous demande de déduire. On déduit le champ électrique total. Le champ électrique E au point créé par les trois charges. Donc, au point créé par les trois charges au point M. On déduit le champ électrique. On multiple par la charge. Le potentiel ou le multiple par la charge. On déduit le champ électrique. Non, monsieur, je vais dire qu'il quatre étapes pour faire le fête. Ah, il va. Donc, la première fois, c'est qu'on dit le multiplier ou le potentiel pour faire le charge, je t'apporte que l'honneur de potentiel et je n'ai pas le potentiel, je t'apporte que le champ. Ah, c'est vrai. Et le champ qui n'aiment pas et on dit les étapes pour faire le fête. L'honneur, on va le champ qui est par chaque charge. Par exemple, allez, on va le faire rapidement. Premièrement, on trace le champ. On trace le vecteur champ. Le vecteur champ créé par la charge A, qui fait chez nous ? Rentrant. Rentrant. C'est une charge négative. Le champ créé par Q, qui fait chez nous ? Sortant. 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 Faisons-nous du sortant. Donc, vous avez dit le tâta. Ou l'autre, il y a dit le tâta aussi. Ou l'autre, il y a dit là. Comme une parfaite symétrie. Une parfaite symétrie. On a la même charge et la même distance. Le champ créé par D, le champ créé par C. Cruc... On va vers le X. ... Ils se trouvent S, quand ils se trouvent A On est contre le champ total. vu le client, est-ce que ça va 들어가 ? Ils se trouvent US ? Non, non. Le Cherze 0 ou40 ? ... Ce n'est pas utile. Oui. Ce n'est pas pas utile. Il y en a la même chose. ... les distances ne sont pas les mêmes mais l'essentiel sans faire de calcul mais on aurait pu faire le calcul sauf que maintenant on ne va pas utiliser la même chose parce qu'on déduit le champ créé par les trois charges on déduit le champ créé déjà que mort la question est le potentiel et justement qu'il y a une relation qui relie le potentiel et le champ électrique qu'il y a une relation le champ est égal moins gradient de V moins grad gradient de V moins moins quoi c'est juste d'énotation mais maintenant le plus important c'est quoi c'est quoi l'opérateur la dérivée C'est la dérivée. Mais c'est la dérivée suivant trois directions. Donc, le gradient, c'est la dérivée par rapport à x fois y. C'est un vecteur. Plus la dérivée par rapport à y fois j. Plus la dérivée par rapport à z fois k. Le tout fois v. C'est-à-dire, à quoi serait égal le e ? C'est moins le gradient de v sur dx. Moins le gradient de v. Moins la dérivée de v par rapport à y. J. Et moins la dérivée de v par rapport à z. Bon. Donc, ça, c'est une expression. C'est l'expression qui relie le champ électrique et le potentiel électrique. Le champ électrique, c'est moins la dérivée du potentiel électrique. Est-ce que c'est que la rétendance? Monsieur, des mille dérivées par rapport à x, y et z. Bien sûr. Bien sûr. Bon, ça fait le système de coordonnées cartésien. Peut-être qu'il y a un autre système de coordonnées. L'opérateur n'abla, il y a une autre façon. Mais pour l'instant, il y a un système de coordonnées cartésien. C'est toujours des par rapport à x, par rapport à y, par rapport à z. Monsieur, il y a un autre système de coordonnées cartésien. Monsieur, il y a un autre système de coordonnées cartésien. Est-ce que le potentiel dépend de y? Non. Est-ce qu'il dépend de z? Non. Donc, par rapport à y et z, le potentiel est constant. Donc, la dérivée é 만큼 de 0. donc où est-ce qu'on a le champ qui est égal à moi la dérivée par rapport à x il multiplie une fois et on a le champ le champ total où est-ce qu'on a le champ suivant quelle direction au contraire de l'axe des x il a le champ mais l'essentiel il a le champ avant de faire le calcul est-ce que tu comprends quoi je donne la main maintenant pourquoi on a pas utilisé l'expression pour calculer le champ bon tout à l'heure on nous a pas demandé de calculer le champ mais supposons il demanderait de calculer le champ parce qu'on a le champ il doit y avoir du potentiel donc où est-ce qu'on a utilisé l'expression le gradient de v le champ qui vaut moins le gradient de v qui qu'on a donné le potentiel un point défini par ces coordonnées variables x y z un point fixe c'est-à-dire on a la position on peut pas calculer cette expression on peut pas l'utiliser cette expression maintenant on va faire le calcul le potentiel le potentiel est-ce que vous m'entendez oui monsieur oui parce que j'ai un petit problème de connexion que je vous mets au courant un petit problème de connexion donc le potentiel de 2kq sur plus x on peut être 2kq sur a sur 2 carré plus x carré le champ électrique le vecteur champ électrique c'est moins la dérivée de v 1 fois il est-ce que vous voulez la dérivée donc allez prenez une feuille et essayez de faire le calcul de la dérivée c'est celui de ça est Ça c'est x, hein ? Bon, laissez un résultat. 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 Ça c'est une fonction composée. Je dérive une fonction composée. La dérivée d'une fonction composée, c'est une dérivée par rapport à la fonction, c'est-à-dire ta'nais moins 1, fois 3a plus x, à la puissance moins 1, c'est ça la dérivée. Fois la dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur de la fonction. La dérivée de ta'nais plus x, c'est 1. Donc, on a fait la dérivée de ta'nais. C'est bon. Donc, je dérive le deuxième. Le deuxième, 2kq, kif, kif, c'est une constante. 2kq, kif, 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 c'est une constante. Je dérive ça, la dérivée d'une fonction composée. C'est moins 1,5 fois la fonction. Il y a 1 sur 2 carré plus x carré à la puissance moins 1,5. C'est moins 1,5 fois la dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur de la fonction. La dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur. Le a sur 2 carré plus x carré à la dérivée de ta'nais, c'est 2x. Ah, il y a la dérivée. Maintenant, on peut juste essayer d'écrire cette expression d'une façon plus simple. Par exemple, je peux tirer le kq en facteur. Si je tirer le kq en facteur, je ne sais pas. Il y a des mois ou des mois. Il y a plus. Plus 1. Il y a plus 1. Dans ce cas, on a un dénumérateur. 3x plus x carré à la puissance moins 2. Il y a 3x plus x carré. Plus, kq en facteur. Il y a 2. Il y a moins 2. Avec 2, il y a 2. Il y a 2. Il y a 2. Il y a 2. Il y a moins 1. Donc, il y a moins 1 fois 2x. Il y a 2x. Et le tout divisé par 1. Il y a 2 numérateurs. Il y a moins 1 demi. Non, moins 1 demi. On l'a simplifié. Il y a 2. Carré plus x carré à la puissance 3. Il y a 2. Il y a la dérivée. Il y a 1. C'est un dénumé. Il y a 1. Il y a 6. Il y a 4. Il y a 1. Fonction composée, j'aimerais bien ou bien, comme on a une dérivée, j'aimerais bien bien. Mais il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de problème. Je ne sais pas comment on a donné des expressions de fausses. Bon, je vous invite à refaire le calcul de dérivée. Vous avez besoin de la dérivée d'une fonction composée. Je prends par exemple une fonction composée, par exemple, on dit f de x. Bon, on a un exemple simple. À la puissance 1,5, par exemple. Qui veut-je dériver? Une dérivée, je prends la fonction f de x. Je trouve ici la variable. Qui dérive 1,5 ? Je trouve ici x. Qui dérive x à la puissance 1,5 ? Où est-ce que je dirais? 1,5. Je dirais 1,5 x moins 1,5. 1,5 x, vous dites, nous n'avons pas de 1,5 ou moins 1,5. On a kif-kif, c'est la fonction. On dit 1,5 f, moins 1,5. On va dire, on a la dérivée de f. C'est ce que je dirais. Par exemple, x à la puissance moins 1,5. Derivée, donc, moins 1. Vous dites, je vais vous donner un dérivée de x. x moins 1. Je pense qu'ils ont l'air d'arrivée directe, parce qu'ils ont l'air d'arrivée directe. Maintenant, est-ce que ça donne le champ électrique ? Oui, monsieur. Non. Non, c'est moins d'arrivée par le potentiel par rapport à x fois y. Donc, le champ est égal à quoi ? Donc, il y a 2x divisé par a sur 2 carré plus x carré à la puissance 3,5, moins 1 divisé par 3a plus x au carré. Et ça, c'est le champ électrique calculé à partir de l'expression tel de gradient. Est-ce qu'il y a 1, monsieur ? Faux y, bien sûr. Le plus important, c'est d'où. Faux y. C'est-à-dire qu'il y a 1, monsieur, c'est d'où, c'est d'où, c'est d'où. Mais, je vous invite à faire ça. Oui, oui. Oui, oui. Vous avez dit le métod qui nous avons fait ça ? Quel métod ? Quelle métod ? Le champ ? Le champ ? Le champ électrique. Quelle métodique ? Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Parce que plus. Oui, oui. C'est KQ sur quoi ? Sur la distance. La distance à nous, c'est quoi ? C A sur 2 carré plus X carré racine. Oui, merci. Si on dit le point d'où, c'est ? On dit le point d'où la le point d'où, c'est la point d'où, c'est peut-être qu'à l'où, c'est-à-dire qu'il y a un long d'où qui a tu. c'est bon. C'est quoi ? Ah oui. C'est quoi ? C'est quoi ? Par exemple, la projection sur l'axe des X, c'est quoi ? Oui, monsieur. C'est quoi ? C'est quoi ? Donc, je trouve le champ B par rapport à X. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai trouvé le champ B, qui est ce qui est comme ? Plus X carré. Multiplier pour le cosinus. Oui. Le cosinus, ce que c'est ? C'est quoi ? Le moudjawir, c'est quoi ? C'est quoi ? Diviser par ce qu'il y a, le water, c'est quoi ? 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 Plus X carré, c'est quoi ? C'est quoi ? il fallait me corriger le champ c'est au carré c'est la distance au carré donc je trouve on a l'expression on a l'expression on a l'expression on a l'expression kq fois x diviser a sur 2 plus x sur 2 à la puissance un demi plus 1 il y a paru à demi c'est le champ c'est le champ c'est ce qu'on a l'expression et le champ c'est ce qu'on a l'expression 2x sur a sur 2 carré plus x carré la puissance 3 a demi 2kq sur x fois x c'est le champ ou deuxième 1 sur 3 a plus x au carré ou 1 kq sur a plus 3 a plus 3 a plus 3 a le tout au carré donc on a l'expression est-ce que Femme te chante le les poser la question est-ce que tout le monde a compris ça oui monsieur je vais vous mettre le détail je vais vous mettre le détail si vous dites et vous allez retrouver la même expression que tout à l'heure la même expression que essayez de le faire je vous conseille de le faire je ne peux pas vous obliger mais je vous conseille de le faire maintenant est-ce que vous avez des questions par rapport à la méthode non monsieur non ça la troisième question je vais vous demander la troisième question une quatrième charge Q donc une quatrième charge Q est libre de se déplacer le long de l'axe OX donc la charge Q c'est l'axe OX la question est simple calculer la force ou déterminer la force appliquée à cette charge qui va-je ne pas se déplacer pour appliquer à cette charge Allo c'est pas Q fois E E fois E c'est Q fois E Q fois E ou l'E est-ce que vous avez vous devez comprendre qui va se déplacer la force moi je vais se déplacer le champ on utilise toujours cette expression c'est Q fois E ou la question qui va-je ne pas là où je parle donc la question c'est Q fois 2 la question d'après où je parle c'est qu'à l'axe ainsi que son énergie potentielle qu'est-ce que je n'excepte l'énergie potentielle taille la charge Q qu'est-ce que je n'excepte c'est Q fois le potentiel qui va-je ne pas est-ce que c'est clair bon je vous propose je vous propose de refaire bien sûr l'exercice mais non seulement de le refaire mais de faire les applications numériques parce que demandez-nous les applications numériques pour pour la force en tous les cas pour la force de l'énergie potentielle demandez-nous qu'on x égale 0 donc on va remplacer x par 0 vous allez remplacer x par 0 et vous allez calculer la force et l'énergie potentielle l'énergie potentielle t'es-ce que 10-9 joules qui t'has-vous ou le cutanime d'hôl-com les données de l'exercice ram-ram-rand-com ou l'af d'ailleurs d'ailleurs qui ne diront les captures d'écran on t'es-ce que l'écran à l'exercice ou l'af ou ce n'est-ce que l'af 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 il y a-ce que 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 il y a-ce qu'il y a-ce je vais quand même arrêter l'enregistrement et le y a-ce qu'il y a-ce qu'il y a